Il va falloir maintenant aller faire ce qu'on appelle la réception qualitative et quantitative. La réception quantitative, par exemple, je suis un magasinier, je ne connais rien en informatique, je vais juste compter physiquement la marque, etc., c'est tout, c'est la réception quantitative. Mais je vais appeler les informaticiens qui connaissent bien les caractéristiques techniques, ils vont faire ce qu'on appelle le contrôle qualitatif. Donc, je dois préparer un bon de réception. Pour préparer un bon de réception, je dois aller chercher le bon de commande que j'ai envoyé, parce que je dois le comparer avec la raison pour voir ce que j'ai commandé, je l'ai reçu en entier ou bien partiellement. Cherchez un bon de commande, le voici. Je mets la conversion en bon de réception, il ne va pas, accepter, je mets oui. Vous voyez, c'est un service qui est payant. OK, c'est ça ce qui m'agace pour dans ce logiciel. Donc, c'est un plan de service qu'il faut payer. D'accord? Donc, on ne peut pas le convertir en bon de réception, mais on peut convertir en facture. Donc, je convertis ce bon de commande en facture. Donc, je sélectionne le deuxième, deuxième ligne, je mets oui. Et après, je vais mettre le numéro de la facture que j'ai ici, c'est 12 sur 2022. La date de la facturation, c'est le 10 janvier. Le numéro de bon de commande, etc., vous pouvez le sélectionner, mais on laisse le numéro donné par défaut. Ici, les quantités que vous avez reçues. D'accord? Parce que nous, ici, on est en train de préparer une facture d'achat. Je dois mettre la quantité. Généralement, dans le bon de réception, c'est ici qu'on remplit la quantité reçue. Et quand vous convertissez le bon de réception, vous n'aurez pas cette colonne-là. OK, donc 6 000. Donc, reste rien, donc reste zéro. Combien, est-ce que, combien, pardon, combien vous avez reçu de la deuxième, comment dirais-je, le deuxième article, Oreo Choco Biscuit, donc 1 500. Voilà, donc il n'y a pas de ce qu'on appelle commande en souffrance, c'est-à-dire reste à recevoir, reste à recevoir et non pas reste à commander. OK, parce que c'est déjà commandé. Donc, regardez, là aussi, j'ai la même chose. Pourquoi? Parce que je n'ai pas converti la facture, je n'ai pas préparé la facture via le bon de réception qui, lui aussi, est converti via le bon de commande. Bon de commande, on a déjà corrigé le 0,1, vous vous rappelez, mais puisqu'on avait une copie au niveau rupture de la procédure, la suite, le processus est interrompu au moment de la préparation du bon de réception. Donc, il va falloir encore faire la même chose. Donc, je vais ici mettre 6. OK. Je mets OK. Et voilà. Même chose pour la facture d'achat, vous ne pouvez pas visualiser la facture d'achat. Si je clique sur aperçu, vous ne pouvez pas visualiser une facture d'achat. Par contre, je peux visualiser l'écriture générale. Ça veut dire que cette facture-là, c'est un document commercial qui comporte des données relatives à des transactions commerciales et que le comptable, s'il n'utilise pas l'OCL, il va les saisir manuellement. Mais l'OCL va nous permettre de convertir ces données commerciales en écriture comptable. Voici pour voir le journal général. Vous allez en haut ici, vous cliquez sur rapport, afficher détail du journal général. OK. Afficher détail de transaction générale. Ou bien vous cliquez sur contrôle, même temps contrôle plus J. Donc, afficher. Et voilà, vous avez l'écriture compatible. Donc, on a deux stocks actifs mouvementés. Nous avons TPS TVQ et le fournisseur à payer plus tard. Compte PIB. D'accord? Donc, je ferme ça. Est-ce que vous avez des questions? sur comment on prépare la facture d'achat avant d'enregistrer ou bien de traiter la transaction. Donc, voilà. Une fois à vous vérifier, donc si tout est OK, vous cliquez sur traiter pour valider votre facture d'achat. OK. Et voilà. Maintenant, on va faire, on va préparer, la deuxième transaction, c'est facture de vente. D'accord ? D'accord ? Merci.